Générique ... Bienvenue comme chaque lundi dans votre émission Planète Locale. Et on va débuter comme toujours avec le coup de coeur. Et pour cela on va prendre la direction de Prunière dans l'Embrunet où une après-midi Vie ma vie de Bûcheron a été organisée. C'était la semaine dernière. L'objectif, sensibiliser les citoyens aux futurs professionnels du secteur à l'écologie et aux enjeux spécifiques de ce domaine dans un territoire montagneux et forestier comme celui des Hautes-Alpes, un territoire où, vous le savez, les forêts composent près de la moitié de notre département et où la cohabitation est parfois compliquée. Regardez ce reportage, il est signé Romain Hirth. Des montagnes, des lacs et des forêts, des atouts indéniables pour les Hautes-Alpes. Dans cette forêt de l'Embrunet, l'ONF, les exploitants et les élus travaillent ensemble pour faire de la forêt un lieu où tous pourraient cohabiter. Pas toujours une mince affaire. J'avais encore, il y a deux jours au téléphone, une dame qui était dans tous ses états parce qu'à côté de chez elle, il y avait une coupe de bois, elle ne comprenait pas, c'était inadmissible. Bon voilà, je lui ai rapidement fait comprendre que les coupes de bois, pour celles qui sont gérées par l'ONF, du moins, c'est des coupes qui sont réfléchies. On fait aussi des coupes pour améliorer la forêt, pour garantir sa pérennité, donc des coupes d'amélioration, des coupes de régénération. Parmi les moyens trouvés pour favoriser la cohabitation, des techniques employées par les bûcherons pour réduire l'impact de leur travail sur le paysage et sur la biodiversité, par exemple, le débardage par câble. L'impact est très faible au sol, très faible dans le paysage aussi parce qu'on a besoin d'un tout petit espacement pour faire passer les bois, contrairement à une machine. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de durable, de réfléchi et de raisonné pour la préervation des arbres. Un secteur d'avenir, mais avec des salaires peu élevés et des tâches laborieuses, où la majorité de la main-d'œuvre est aujourd'hui composée de travailleurs étrangers. Et aujourd'hui, notre chiffre du jour, c'est le 726. Le parc naturel régional du Verdon propose aux communes volontaires de pratiquer l'extinction nocturne de 5 à 6 heures dans la nuit pour sensibiliser les habitants aux enjeux de la pollution lumineuse. Cette année, les communes d'Alon, Blieu, Brenon et Péroule rejoignent la communauté de villages certifiés par cette association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Au total, 726 communes du parc du Verdon pratiquent ce geste écologique. On retrouve à présent avec nous en plateau Angélique Panafieux. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Gaia Dimension qui est située à Valenceul dans les Alpes-de-Haute-Provence. Alors, les missions de l'association, c'est notamment localiser les décharges sauvages, les nettoyer, mais également faire de la sensibilisation, éduquer un petit peu les habitants à la protection de l'environnement. Alors, vous dites que pour réduire la pollution, il faut la connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment connaître la pollution ? Par exemple, nous, on organise une opération qui s'appelle le Verdon propre et par lequel on caractérise les déchets quand nous les ramassons. Et donc, connaître la pollution, c'est en la caractérisant, excusez-moi, on peut identifier les acteurs, l'origine géographique de ces déchets et cibler les comportements. Et ainsi, on peut avoir des données et les faire diffuser auprès du public, des municipalités, des communautés de communes et autres. Alors, quel constat est-ce que vous faites, notamment dans les Alpes-de-Hôte-Provence, là où vous intervenez ? Alors, ça fait deux ans qu'on fait le Verdon propre. Déjà, je voudrais dire qu'on est trois associations pour faire cette opération. Donc, il y a Gaia Dimension, les Jardins de Savoirs de Riez et Atom de Moustier. Eux, ça fait 20 ans qu'ils nettoient le Verdon. Et ce qu'on constate, c'est que chaque année, c'est toujours pareil, quand on ramasse toujours autant de déchets, on n'a pas encore trouvé de solution véritable à ce problème. C'est dans des zones bien particulières, à des périodes bien particulières également ? Comment ça se passe ? Je dirais, en fait, nous, l'opération Verdon propre, c'est tout le temps en septembre, le 24-25 septembre. Et après le tourisme, donc forcément, après les vagues de touristes, forcément, on trouve énormément de déchets. Mais on trouve toujours autant de déchets. Il n'y a pas de période, il n'y a pas de saison pour le déchet. C'est permanent. Et c'est toujours les mêmes déchets ? Des canettes, des bouteilles ? Ah non, 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 non. Alors, désolée, ce n'est pas très glorieux ce que je vais raconter, mais sur cette opération-là, on est au niveau du pont du Galetas, on trouve beaucoup de déchets, comment dire, hygiéniques. Énormément, c'est terrifiant. Couches, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc non, ce n'est pas ça, ce n'est pas les premiers déchets qu'on trouve là-bas. Au contraire. Enfin, si on trouve ça, mais ça vient en deuxième position. Plastique. Et après, on trouve beaucoup de canettes, textiles et autres, des bateaux aussi, des bateaux à un moment donné, il y en a pas mal. Alors, vous sensibilisez également les habitants. Comment ça se passait par des opérations ? Pour l'expliquer, finalement, que ces déchets peuvent se répercuter sur les lacs, sur nos rivières, sur nos plans d'eau. Oui, alors, sensibiliser les habitants, c'est en les faisant participer à notre opération. À chaque fois, on est, enfin, ça fait deux ans qu'on l'a fait, on est 80 des bénévoles qui viennent de partout, de la région sud. On en a de Nice, enfin, c'est incroyable, ça fait vraiment plaisir. On a des élus, on a des municipalités, oui, ben voilà, on a des élus, on a des entreprises. Donc, c'est par ce biais-là que nous, on veut sensibiliser à prendre aux gens, prendre conscience que, voilà, c'est des déchets. Oui, forcément, ils arrivent de terre, mais ils finissent toujours dans l'eau. C'est évident. Et est-ce que vous avez l'impression, finalement, que ça rentre dans les mentalités, que les habitants se sensibilisent un petit peu plus aux tris, qu'ils font attention ? Ben, en voyant les tonnes de déchets, enfin, les kilos de déchets qu'on ramasse, je suis un peu désespérée, on va dire. Mais c'est sûr qu'il y a une prise de conscience par la plupart des citoyens. J'ai vu un sondage qui disait que 93% des Français avaient conscience qu'ils avaient en horreur les déchets sauvages, mais peu agissent, peu agissent, malheureusement. Alors, vous projetez, vous projetez déjà sur la prochaine édition. Est-ce qu'il y a des nouvelles zones que vous allez cibler ? Comment ça va se dérouler ? Des enjeux aussi pour les mois à venir ? Alors, voilà. Donc, la prochaine édition, ça sera une opération de nettoyage d'envergure. C'est-à-dire qu'on veut, qu'on souhaiterait surtout, que toutes les communes du parc du Verdon participent à une journée de nettoyage, le 24 septembre, en l'occurrence. Et que, ben, c'est pas forcément les municipalités qui peuvent prendre en charge ce nettoyage, mais un collectif de citoyens, une entreprise ou quoi. Et donc, ce jour-là, tous ceux qui veulent participer à ce nettoyage participent. Et avec l'association Mertère, c'est celle qui a mis en place le réseau Remède Zéro Plastique, que je vous parlerai après. On va caractériser les déchets, on va les former pour caractériser les déchets. Et du coup, on aura des données. Et là, on aura trois ans de données, quand même, sur le Verdon. Et on pourra peut-être commencer à agir au niveau des instances publiques et privées. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces données ? Tous les déchets qu'on ramasse. En fait, on ramasse les déchets, les gens arrivent avec leur sac, on les vide. Enfin, il y a un petit groupe qui s'occupe de ça, parce que c'est pas facile non plus. Et nous, on les trie, déjà. Ensuite, on les pèse. Et puis, avec ça, on les met sur cette plateforme qui s'appelle Remède Zéro Plastique. Tout le monde peut s'inscrire sur cette plateforme. Tous ceux qui font des nettoyages, d'ailleurs. Et ces données sont remontées au niveau national. Donc, comme ça, on peut agir. On sait d'où viennent les déchets, d'où ils proviennent et comment ils atterrissent là. C'est un enjeu de société. On le voit, plusieurs communes se tournent vers la transition écologique, essayent de se mettre au vert. Est-ce que vous avez l'impression, avec les présidentielles qui approchent à grands pas, que c'est un sujet aussi qui est pris à bras-le-corps, que les politiques s'intéressent, essayent de se tourner vers, justement, cette transition écologique, respecter un petit peu l'environnement ? En fait, ils sont obligés de s'y mettre. On ne peut pas faire autrement. Je vais répéter le slogan que tout le monde répète, mais on n'a pas de planète B. Donc, sans ça, on ne va pas y arriver. Oui, ils sont obligés de s'y mettre. Alors, est-ce que je trouve qu'ils le font assez ? Je n'ai pas leur programme, je n'en sais rien. Mais je dirais qu'on n'en fait jamais assez pour la nature. Jamais, jamais, jamais. Il y a encore du travail. Oh oui, on va y arriver. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir pour nous. Donc, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Planète Locale. Sous-titrage Société Radio-Canada